Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Bonjour et merci de nous retrouver d'Aren Thulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Coucou Grégoire et merci à vous de nous retrouver pour ce match. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, jetons un oeil aux compositions d'équipe. Sous-titrage ST' 501 Ce jeu de passe, quel régal. Il est à distance de tir. Un bon centre dans la surface. Et une bonne occasion sur ce centre rasant. Tout était bon, le service, le timing. J'arrive pas à croire que ce ne me soit pas dedans. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. En retrait pour repartir proprement. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Le centre à ras de terre. Un long ballon vers l'avant. Ce ballon bien dosé. Il est servi. Ils s'en sortent. Le ballon s'en touche. Quelle inspiration ! Un centre au cordeau. Bon dégagement, bien joué. Il décide d'allonger le jeu. C'est osé. La longue passe, il peut en profiter. Un ballon intéressant. La petite passe lobée, ça ne trouvera personne. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Il joue dans l'espace. Dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Dans le taux de la défense. Et il rate le cadre. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils n'auraient rien été mieux, c'est dommage. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions. Ils sont en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va le réussir à tout au tard. Bonne lecture de la trajectoire. Il joue en profondeur. C'est bien écarté. C'est joué long. Et le ballon est dégagé. Long ballon dans le sens du jeu. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Repiqué dans l'axe, peut-être. C'est joué long. Attention. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. centre travaillé dans la surface. C'était un peu trop appuyé. C'est joué long. Un long ballon vers l'avant. Le tir. Et la puissance y était, mais pas la précision. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Un centre lointain. Énorme occasion. Un grand dégagement le plus loin possible. Ça passera sur le côté. La tentative. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Quelle détente. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh là là, pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ça bouge, côté gauche. Il parvient à centrer. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté. Enfin, un peu d'air pour la défense. Une très longue passe. Il choisit la profondeur. C'est joué long. Pour filer droite au but. Oh, l'inspiration. Oh, c'est dedans. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La seconde période, c'est parti ! C'est vrai, mais tout peut aller si vite ! Ils devraient continuer à pratiquer le jeu, ça leur a bien réussi jusqu'ici. Une très grande ouverture ! Dans le dos de la défense, face à la frappe ! Et quel manque de réussite sur son tir ! Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canons sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Clairement, ils sont revenus dévestis avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. C'est bien écarté. Va-t-il en profiter ? Ah, finalement, un centre qui ne donnera rien. La bonne passe ! Ballon intercepté ! Ça soulage la défense. Encore une bonne intervention. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils centrent directement. Long ballon dans le sens du jeu. Il est pour lui, attention ! Ce ballon bien dosé. Ça, c'est directement pour le gardien. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. La défense s'en sort, là. Un long ballon vers l'avant. Il met le ballon dans la surface. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Un ballon intéressant. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Voilà un marquage très agressif. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Et ce ballon sur l'aile. Il tente de la jouer dans l'espace. Le danger est repoussé. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long. Mais ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ça bouge sur les bancs de touche. On devrait assister bientôt à un changement. C'est joué long. Attention. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. centre. Il y avait du monde. Mais ce dernier geste manque de précision. Il y a trop de précipitation dans son jeu. Ça ne sert à rien de balancer un ballon comme ça. A lui de bien jouer le coup maintenant. Ça joue à gauche. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. C'est un bon mouvement. Il va frapper. Il joue dans l'espace. Et il y va. Oh but. Et il compte maintenant deux buts d'avance. Et voilà sous nos yeux un magnifique décrochage de toile d'araignée. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Ah, de l'activité sur les bancs de touche. Changement peut-être. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là c'est un but qui fait du bien. Un 2-0, il peut voir venir. Il passe sur l'aile droite. C'est bien écarté. À côté. À côté. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Il s'entre de loin. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Bon, ballon, dans la surface de réparation. Il faut s'appliquer sur ces centres. Il faut qu'ils soient plus patients dans la construction. Balancer un ballon comme ça. À quoi bon ? Il y va tout seul. Oh, le petit ballon piqué. C'est dégagé. Un peu d'oxygène pour sa défense. Dans le dos de la défense. Ça peut être dangereux. Et voilà, but. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Face au but, démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé. Voilà ce qu'on appelle un coaching gallant. Et il marque quasiment sur son premier ballon. C'est incroyable. C'est incroyable. Au tableau d'affichage. Il joue en profondeur. La défense bien présente. Il reçoit le ballon. L'impasse est précise. Allez, c'est dangereux. Il s'est centré dans la boîte. Il écarte le jeu. Il obtient un corner. La reprise. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. S'il le trouve. S'il le trouve. Et l'arbitre siffle la fin du match. Les défenseurs ont souffert. Énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement parvenue. Mais quelle démonstration de la défense. Ils ont respecté les consignes en restant bien haut. C'est comme ça qu'on obtient une clean sheet, comme on dit chez moi. Et qu'on lance ses attaquants. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match. On s'est régalé. On se retrouve très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada